... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Marc Alaria, membre de l'Association territoriale pour l'observation du littoral et du lagon. Bonsoir. Bonsoir, Pierre. Alors ce lundi se tiendra une conférence de presse au cinéma Alpagio sur les remontas de Mayotte. L'association Atoll en est à l'initiative. Nous y reviendrons ensemble dans cette édition. Mais avant cela, voici les titres de ce jeudi 2 juillet. 31 rapports ont été examinés ce jour lors de la séance plénière du Conseil départemental. Les grands dossiers ont été votés à l'unanimité dans une ambiance de travail où beaucoup d'élus se sont exprimés. Les explications dans notre journal. Chaque jour, les accidents de la route créent des embouteillages monstres. Aujourd'hui encore, un camion s'est renversé, provoquant le blocage pur et simple de la circulation. Une situation qui s'aggrave de jour en jour. Reportage. Salim Derré, le premier adjoint à la mairie de Boueni, a démissionné aujourd'hui. La communication avec son supérieur hiérarchique s'est détériorée suite aux élections départementales. Les explications à la fin de cette édition. 31 rapports ont été votés au cours de la séance plénière du jour au Conseil départemental. FSL, aquaculture, pension alimentaire ou encore contrat d'unité d'insertion. Réunis dans l'hémicycle depuis 9h ce matin, l'ensemble des conseillers départementaux ont adopté les rapports à l'unanimité. Des débats plutôt animés où il était question de faire avancer Mayotte et de trancher sur des sujets primordiaux. Compte rendu signé Shakila Issouf et Leslie Vimeney. C'est un Ben Youssouf Shaboudine déterminé qui avant le début de la séance plénière porte à la connaissance de ses collègues élus un rapport non soumis à la commission compétence sur le sujet de la pension de retraite des retraités de la collectivité. J'ai constaté que les fonctionnaires de la collectivité voient leur salaire quelque peu indexé. Ceux dont la prise en charge, la prise en compte des années n'est pas totale mais a été minorée, je propose qu'au moins cela en attendant de trouver une solution plus pérenne et une indexation qui commence à partir de l'année où Mayotte est érigée en Dôme. Ainsi la séance plénière débute avec Ahmed Atoumani Douchna qui marque sa présence par ses multiples prises de parole. Les délibérations suivent leur cours avec à la table de nombreux dossiers sociaux importants et sensibles, notamment en ce qui concerne l'emploi des jeunes avec 300 contrats d'unités d'insertion qui doivent permettre d'embaucher des jeunes dans différents postes tels l'administration ou les services techniques du conseil départemental. On ne va pas acter et dire tout de suite que les 300 jeunes ou les 300 personnes qui vont bénéficier de ces yeux vont être embauchées au conseil départemental. Au contraire, on leur donne les armes et les possibilités d'éventuellement aller ailleurs. Dès qu'on aura la validation de la préfecture sur le dossier, comme la procédure normale, on procédera au fur et à mesure aux embauches et en fonction des besoins. Des dossiers qui ne laissent pas indifférents les 25 élus présents. Ainsi, c'est près de 476 000 euros qui seront dépensés par le conseil départemental suite à l'adoption des différents rapports, compensés par l'augmentation de 0,4% du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dont les estimations parlent de 566 000 euros de recettes supplémentaires. A noter également la prise en compte des grands dossiers attendus, tels le sauvetage de l'aquaculture maorée ou l'activation du fonds de solidarité logement, le fameux FSL. Sur la création plus exactement du pacte à Mayotte, selon la préfiguration arrêtée par la fédération des pactes, ainsi que de l'État. C'est le fruit d'un travail de longue haleine, monsieur le collègue. Et il faut préciser qu'au fond, il s'agit là de la création d'une telle structure qui constitue à la fois un gros enjeu et une priorité pour nous. Un autre rapport aurait dû être débattu concernant un projet de décret datant de 2007 sur l'organisation des services déconcentrés de la Direction générale des douanes et des droits indirects. Mais ce dernier n'a pas été voté, faute de données sur la question. A l'issue de la séance, de nombreuses conventions devraient être signées avec France Télécom, Orange, la SMAE et tous les opérateurs directement concernés par les dispositifs sociaux. Une séance plénière qui s'achève avec les travaux de la commission permanente et un président du conseil départemental qui se veut confiant pour la suite. L'examen des commissions, ça consiste à analyser, à échanger et puis donner un avis, favorable ou défavorable. Et la séance plénière qui est souveraine décide de suivre ou de ne pas suivre l'avis de la commission compétente. Mais en règle générale, on suit. Et on retiendra également de cette séance plénière la reconnaissance de la fonction de médiateur des caddies. C'est avec une satisfaction et une fierté affichées que la majorité des élus ont voté le rapport reconnaissant le rôle des caddies au sein du conseil départemental. L'aboutissement d'un long combat mené notamment par le grand caddie de Mayotte. On écoute ses réactions recueillies par Shakila Issouf. Les missions caddiales par ce qu'on nous a expliqué à un moment donné que c'était ça, le droit commun, et qu'il ne fallait plus que les caddies soient des juges. Eh bien, c'était très concret. C'est des textes de loi, là aussi, qui sont traduits sur le terrain par des situations très pratiques. Donc là aussi, ce sont des textes que nous avons votés ce matin et qui vont se poursuivre le 21 juillet, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc là aussi, on est dans une démarche décisionnelle, soit la phase la plus importante dans le processus. Vous avez vu la collade avec les caddies qui sont partis, mais qui tenaient absolument à ce qu'ils nous disent, c'est que comment ils me disent, ils me servent dans leurs bras. Je peux vous assurer que ça m'a donné la chair de poule et c'est sincère quand je vous dis ça, vraiment. Le capitaine du port de plaisance de Mamoudzou constate que 50 moteurs de bateaux ont été volés depuis janvier. Hier, un nouveau moteur a été retrouvé enterré dans un terre-plein de Passamenti, de quoi décourager les professionnels de la mer qui sont régulièrement victimes de vols. La police mène son enquête et plusieurs individus ont été traduits en justice ces dernières semaines. Mais si une baisse des vols est actuellement constatée, le phénomène reste récurrent. Reportage Shakila Issouf et Leslie Vimenet. Encore une énième affaire de vol de moteur de bateau ce week-end. Au moins un bateau a été volé, retrouvé dépouillé de son moteur de 60 chevaux. Près du terre-plein de Passamenti, Frédéric Maître-Duport, informé de la découverte, s'exprime à notre micro. Le moteur qui était enterré, ça a été retrouvé par hasard. Et on pense que c'est le mode opératoire habituel. Ils volent, ils enterrent avant d'être envoyés en juin ou ailleurs. Là, on a eu une petite accalmie, on va dire, d'une semaine, deux semaines. Il y a eu une équipe qui a été arrêtée, on ne connaît pas la suite. Ça s'est calmé, mais ça risque de reprendre. D'autres bateaux pourraient avoir été victimes de vols ce week-end. On en parle souvent dans nos éditions. Le trafic de moteur ne cesse de faire des victimes. Ainsi, malgré tous leurs efforts pour développer des activités de plaisance et de pêche, les professionnels subissent impuissants. Des solutions existent pourtant, comme nous l'explique le maître du port. L'idéal, c'est le système GPS à intégrer sur le moteur ou sur le bateau. Il y a déjà eu de la réussite. C'est peu onéreux et ça fonctionne très bien. Avec l'absence de gardiennage au port de plaisance de Mamoudzou, il n'est pas évident pour ces marins de laisser leur bateau sans surveillance. La police continue d'interpeller des individus suspects. Mais ces moteurs volés et destinés à la vente continuent de fournir les kwasas des îles de la région. Une situation qui n'a que trop durée, mais qu'il semble pour l'heure bien difficile d'enrayer. Alors que le SNUPP et le vice-rectorat s'affrontent sur la réforme des rythmes scolaires, Riveau, le secrétaire départemental du syndicat, a décidé d'en informer la ministre de l'Éducation nationale par courriel. Il insiste sur les effets dévastateurs d'une application des rythmes scolaires dans les écoles en rotation, puis introduit une formule plus adaptée aux contraintes locales. Riveau l'a confirmé ce matin. Plus aucune négociation n'est envisagée et le préavis de grève est acté pour la rentrée prochaine. On l'écoute lors de la matinale de Kouési. Entre volonté et tromperie, il y a un grand écart. Vous comprenez ? Et là, on veut faire croire, c'est une campagne de communication, on veut faire croire que le vice-rectorat est d'accord avec le SNUPP. Mais en fait, il n'y a pas d'accord puisqu'il n'y a pas de volonté. On va essayer de vous donner des éléments pour dire que le vice-rectorat s'est adapté. Mais non, ça a été au forceps. Donc on ira au forceps. Dans certains endroits où le rapport de force, dans certaines écoles où le rapport de force sera conséquent, ça marchera. Là où ce ne sera pas conséquent, on subira. Les accidents de la route se multiplient sur le 101e département. Le phénomène a de quoi inquiéter, d'autant que peu de solutions émanent des autorités pour endiguer ce fléau. Animaux divagants, arrêts au milieu de la route, voitures qui prennent feu. Les causes des accidents sont multiples et variées et conduisent parfois à de véritables drames. L'Association des usagers de la route tente avec ses moyens de faire bouger les choses. Un sujet signé Fred Soleimana et Abba Salidi. La situation ne fait qu'empirer chaque jour sur les routes maoraises. Les usagers de la route sont de plus en plus nombreux, tout comme les véhicules, tandis que les infrastructures n'évoluent pas ou que trop lentement. Pour Mikidadi Hassani, le président de l'Association des usagers de la route, construire les parties roulantes ne suffit pas. Nous, quand on est en contact avec les gens compétents au niveau de la route, on leur dit toujours qu'il n'y a pas plusieurs façons de faire des routes. Les routes de Mayotte doivent être faites de la même façon que les routes d'ailleurs. Les routes et les bas côtés également. Parce que ça va avec. Exactement. Parce que nous, on leur dit qu'à Mayotte, il n'y a rien à inventer au niveau de l'infrastructure routier. Tout ce que nous devons faire, c'est d'appliquer ce qui existe déjà, ce qu'ils savent faire déjà, et l'appliquer comme il le faut à Mayotte. Mais ce que nous trouvons, c'est que c'est dommage. Vu le parc automobile, il est inconcevable qu'on construise juste les routes, juste les parties roulantes. Alors qu'il y a une dizaine d'années en arrière, quand tu tombais en panne sur la route, tu attendais 5-10 minutes avant qu'il y ait un autre véhicule derrière. Maintenant, dès que tu es en panne, il y a déjà un embouteillage derrière. Pas de trottoirs, des trous à perte de vue, des lignes qui s'effacent ou encore des animaux errants. Les routes du 101e département réservent de drôles surprises et représentent un réel danger. Entre 2013 et 2014, une augmentation de 33% des accidents mortels a été révélée par la préfecture, passant de 6 à 8 victimes en un an. Je pense qu'il va falloir vraiment tirer la sonnette d'alarme au niveau des élus, au niveau des maires. Parce qu'aux alentours de 2008 à 2009, on avait fait une grande action au niveau des animaux en divagation. À cette époque-là, pratiquement toutes les communes avaient des fourrières. Ils étaient dotés d'une fourrière. Ils n'étaient pas au nord, mais ils étaient dotés d'une fourrière. Ils avaient leur police municipale sensibilisée par rapport à l'information envers les éleveurs des ébus. Pendant un certain temps, il n'y avait pratiquement pas des animaux à divagation. Ça a marché un bout de temps. À l'heure actuelle, il n'y a aucune commune qui peut présenter une fourrière à un état d'accueilleur des animaux. Donc c'est vraiment dommage parce qu'on le constate au niveau des communes du sud. Régulièrement, on est alerté par rapport à ces animaux-là et ça ne change pas. Si les équipements de voirie ne sont pas à la hauteur du trafic, les usagers de la route ont aussi leur part de responsabilité. Arrêt en pleine voie, stationnement en plein virage ou encore voiture non entretenue. À Mayotte, tout semble permis. Un garagiste s'exprime sur le nombre croissant de voitures qui prennent feu. Après, moi, je ne mettrais pas en cause tout de suite que le véhicule est neuf ou pas. Mais il faut savoir aussi, c'est que souvent, on peut acheter un véhicule neuve. En même temps, on essaye aussi de brancher son autoradio où il y a des gens qui veulent mettre des écrans à l'intérieur de la voiture. Il y a des gens qui veulent mettre des amplis. Donc tout ça aussi peut jouer. Quelqu'un qui malheureusement ne fait pas attention à ses branchements, ça peut aussi arriver à... Après, c'est un faisceau, faisceau moteur, ça va très très vite. Il suffit juste qu'il y ait un étincelle. Après, voilà, c'est parti. On a du carburant derrière, donc il peut y avoir de l'explosion. On a des véhicules qui ont 20 ans, 30 ans et n'ont jamais pris feu. Pourquoi ? C'est parce que les gens font attention à ce qu'ils font. Soit on va voir des professionnels qui connaissent dans le milieu-là, dans l'électricité, qui touchent à leur véhicule. Mais si on veut faire des bricoles, malheureusement, que ça peut être neuf, qu'il peut y avoir un an, six mois ou même trois jours, on peut en arriver là. Si les autorités doivent incontestablement réagir, chacun doit prendre ses responsabilités à son niveau pour éviter que les routes maoraises soient, chaque jour qui passe, de plus en plus meurtrières. Et toujours dans la rubrique « Accidents », vers 13h45, un camion ETPC est entré en collision avec un véhicule entre les ronds-points de Doujani 1 et Doujani 2. La route étant très embouteillée, le conducteur de la voiture a entrepris un dépassement. Le camion arrivant en face a pu éviter le choc frontal, mais la voiture s'est encastrée sous le poids lourd, crevant les réservoirs. L'huile s'est répandue sur la chaussée, atteignant les caniveaux qui eux-mêmes se déversent dans le lagon. Malgré les nombreux dégâts matériels, aucun blessé n'est à déplorer. La circulation est cela dit restée bloquée plusieurs heures, provoquant un embouteillage monstre. Marc Alaria, je me tourne maintenant vers vous. On le voit, il y a un véritable risque pour le lagon. C'est inquiétant ? Je vois ça, oui. Sur cet événement-là, je ne peux pas trop dire, ça a l'air d'être un accident plus qu'autre chose. Après, il faut voir qui est responsable, je ne sais pas. Par contre, ce qu'il y a de très inquiétant au niveau des rejets dans le lagon, c'est tout ce qui se passe à l'année, de manière régulière, comme les conséquences du défrichement des terrains, avec les eaux bois qui s'y jettent, comme les rivières, les eaux de rivières savonneuses qui s'y jettent. Ce n'est pas une fois dans l'année pendant un accident, c'est tout le temps. C'est tout le temps et il y a un gros impact sur l'état de santé du lagon. Il y a un problème de pollution avec le lagon à Mayotte ? Oui, bien sûr, c'est clair. Dans quelle mesure ? Dans quelle mesure ? On est-il pollué ? Dans quelle mesure ? Je viens de l'expliquer, là, par le rejet des eaux boueuses et des eaux savonneuses. Ensuite, l'impact que ça a, c'est la détérioration du corail en premier lieu et l'envassement du lagon. Justement, vous êtes en charge de la protection et de la préservation du littoral et du lagon. Vous allez tenir une conférence de presse, non, une conférence, pardon, pas de presse, une conférence ce lundi sur les raies menta de Mayotte. Alors, pourquoi cet animal en particulier ? Parce que c'est un animal dont la population à Mayotte est assez réduite. Donc, on s'y est intéressé depuis deux années déjà. Et on a, donc, pour cette conférence, deux années de travail à présenter, là, pour lundi. Lundi soir à 18h30. C'est un animal qui, à la fois, est un peu magique, quand on le voit sous l'eau, qui attire les gens par le tourisme, qui est merveille, mais qui est aussi très fragile. Donc, il y a beaucoup de pression humaine sur lui. C'est avec toutes les conséquences que ça peut engendrer. Et voilà. Donc, Atol s'est intéressé à ces populations. Et on a deux années de travail à présenter, là. C'est un animal qui est en danger ? C'est un animal qui n'est pas actuellement directement en danger. Même s'il a déjà, rappelez-vous, en 2013, été pêché directement par... Je crois que c'était vers Andréma, quelque part, par là, qui essaie à donner lieu à un arrêté d'interdiction de pêche de l'animal. Par contre, c'est une population tellement petite à Mayotte qu'on aurait très, très vite fait de la mettre rapidement, énormément en danger. Comment va se dérouler cette conférence ? Tout le monde peut venir ? Oui. Alors, c'est une entrée libre, déjà. Donc, tout le monde peut venir. Ça se passe au cinéma à Mamoudzou. Lundi à 18h30. Et puis, les intervenants de la conférence seront les membres de l'association. On va traiter, je le dis sommairement, trois parties. On va d'abord essayer de donner des informations de connaissances générales sur les remontas, partout sur la planète, pas seulement à Mayotte. Ensuite, on présentera les résultats de l'association, de ces deux années de travail. Et puis, on aura une troisième partie sur, justement, la protection de l'animal, la sensibilisation qu'on peut faire et qu'Atoile a fait durant ces deux années. Est-ce qu'il y a une particularité à Mayotte sur cette espèce ? Oui. Alors, pour cela savoir, il faudra venir lundi soir à 18h30. On a quelques infos à donner qui sont assez sympathiques et qui ont éveillé l'intérêt de personnes en dehors de Mayotte. Et on a été contactés, d'ailleurs, pour ces genres de particularités qu'on dévoilera lundi soir. C'est un animal qu'on connaît, finalement, assez peu. Alors, on le voit, on est assez éveillé, comme vous l'avez dit. Oui. Mais on ne sait pas vraiment quel est son rôle, un peu, dans la biodiversité. Qu'est-ce qu'il a... Son rôle dans la biodiversité, ça, comme tous les animaux, il a sa place. Après, c'est un animal qui n'est pas connu, en effet. Et pas seulement au niveau de Mayotte, mais au niveau mondial. Les études sur cet animal ont commencé, même au niveau mondial, depuis des dizaines d'années, pas plus. Donc, voilà, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à apprendre. Il y a beaucoup à transmettre. Et surtout, ne pas faire... Laissez le temps, quoi. Laissez le temps de comprendre un peu l'animal et ne pas faire de bêtises pour ne pas, justement, baisser les populations, parce que ça a déjà commencé au niveau mondial. Les populations, à cause de la pêche, à cause de la pression humaine, ont chuté. Il y a un peu une sorte de mystère, aussi, autour de l'arrêt manta. Il y a beaucoup de personnes qui disent, est-ce que c'est dangereux ? Non, non, c'est pas dangereux. C'est pas dangereux, c'est un animal qui est imposant. Donc, forcément, il faut faire attention. Ça reste un animal sauvage, imposant. Mais après, ça mange du poncton, ça n'a pas de dents. Voilà, c'est un animal totalement inoffensif. J'ai eu la chance de me baigner très, très, très souvent avec des populations de manta. Et ça, c'est raté, c'est pas une manta, ça, c'est une répastonnague. Mais c'est intéressant aussi. Et donc, oui, non, c'est pas du tout, du tout un animal dangereux, au contraire. C'est un animal plutôt curieux, qu'il faut approcher avec délicatesse, parce que c'est un animal méfiant. Comme les requins, un peu. Les requins suisses sont méfiants si on n'y va pas de la bonne manière. Et voilà. Les raies manta, et au niveau des autres, est-ce que vous allez évoquer les autres espèces de raies ? Ou vraiment, vous vous focalisez ? Est-ce qu'il y en a d'autres à Mayotte ? On s'est focalisé sur les raies manta. Après, il y a plusieurs espèces dans les raies manta, on en parlera lundi. Et on parlera aussi, de manière générale, sur tout ce qui est mobula, qui est une des espèces de la même famille que les manta. D'accord. Vous organisez ça ce lundi, 18h30. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il manque un peu de monde ? On est en période de ramadan. Non, justement, on est là pour. Non, non, ben, voilà, il faudra venir quand même. On est en période de ramadan, mais bon, voilà, 18h30. On a déjà pas mal de personnes, on sait, qui viendront. Ben, ramadan peut se faire entre 18h et 18h30, je pense qu'il y a la place de caler le ventre, ou alors plus tard. Merci beaucoup, le rendez-vous est pris. Merci à vous, et puis merci Kwasi, qui est, j'en profite, partenaire de cet événement. Merci. Place maintenant à l'actualité en bref de ce jeudi 2 juillet. L'algo-culture, activité lagunaire dont on parle peu, risque de pâtir du ralentissement que vient de subir le développement de l'aquaculture. Pourtant, Mayotte semblait posséder un réel potentiel. En 2012, des chercheurs du centre d'études et de valorisation des algues sont venus sur l'île après avoir évalué la capacité du lagon à produire des algues. Selon eux, cela pouvait être envisagé à court terme. La mise en culture de micro-algues laissait entrevoir des débouchés intéressants, aussi divers que variés. Quelques mois plus tard, l'étude commanditée par le SIAM dégageait 8 espèces cultivables rapidement. Dans un premier temps, une dizaine de fermes algales devaient être créées. Les productions ciblées en fonction des capacités lagunaires et des besoins du marché auraient été achetées par une structure mère. Malheureusement, trois ans plus tard, ce projet structurant, créateur d'emplois et de richesses, se fait toujours attendre. Aujourd'hui, à la Case-Rocher, la direction des affaires culturelles, la préfecture et le centre universitaire de Mayotte ont signé la première convention Université-lieu de culture à Mayotte. Le projet de convention entre le centre universitaire et la DAC s'inscrit dans le cadre de la convention signée le 12 juillet 2013 à Avignon entre les ministres de la Culture, de la Communication, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, favoriser l'accès du plus grand nombre à la culture, aux œuvres et aux pratiques culturelles et la mission commune des ministères en charge de l'Enseignement supérieur et de la culture. Le partenariat scellé entre l'université et la DAC doit également permettre d'associer les établissements scolaires du second degré sur la base d'initiatives déjà engagées. Les collectivités territoriales seront invitées à devenir partenaires de ce dispositif et notamment le département dans le cadre de plusieurs projets en lien avec le patrimoine de Mayotte. Le partenariat CUFR-DAC sera structuré par une commission locale Université-lieu de culture, mise en place dès septembre 2015. Elle intégrera les différents partenaires culturels du CUFR et prendra soin de développer des liens avec les acteurs culturels et institutionnels du territoire. Le conseiller départemental de Pamandzi et ancien président du conseil général Daniel Zaïdani a été entendu hier par la section de recherche de la gendarmerie dans le cadre d'une audition libre. L'affaire remonte à 2012 et concerne des faux en écriture. Le montant de certaines subventions qui avaient été accordées par les élus à des associations en séance plénière ne correspondait pas à ceux inscrits sur la délibération finale signée de la main du président. De gros écarts étaient ainsi enregistrés, des lignes étaient gonflées ou abaissées et de nouvelles faisaient leur apparition. Ces différences devaient ainsi être justifiées. S'agissait-il d'erreurs ? L'enquête est ouverte. Il appartient aujourd'hui à la justice de répondre à cette question. La lettre a été déposée aujourd'hui. Salim Derré, le premier adjoint au maire de la commune de Bouény, a démissionné. S'il reste conseiller municipal, celui qui était candidat aux dernières élections départementales ne supporte plus le manque de dialogue avec son supérieur hiérarchique. Il a donc décidé de quitter ses fonctions tout en restant en adéquation avec la politique menée par la majorité. Un sujet signé Leslie Vimenet. Après Sada, c'est au tour de la municipalité de Bouény de se retrouver dans la tourmente. Le premier adjoint au maire, Salim Derré, a démissionné aujourd'hui. En cause, son soutien durant les élections départementales à Miranousseni, au détriment de l'actuel conseiller Ahmed Atoumani d'Ouchina. Un manque de dialogue et de confiance avec le premier édile de Bouény que le conseiller municipal ne supporte plus. A priori, on me reproche d'avoir été plus proche de Miranousseni durant l'entre-deux-tours. Et c'est ce qui fait que le maire, aujourd'hui, apparemment, parce qu'il ne me l'a pas dit, apparemment, il n'a pas confiance, il me l'a soufflé une fois. Il n'a pas trop confiance sur moi. Et donc, depuis trois mois, on travaille séparément. Je vais à la mairie, on ne se contacte pas. J'essaie à plusieurs reprises de l'appeler. Il ne répond pas. Vous imaginez ? Un maire avec son premier adjoint qui appelle, donc le maire qui ne répond jamais. Pendant trois mois, il n'y a pas de contact. En fait, il y a un contact d'un côté, mais il n'y a pas de retour. Donc, j'ai envoyé des textos, téléphone, j'ai envoyé des mails. Et quand j'attends une réponse, la réponse, elle ne vient jamais. Salim Deré a été élu par la population. Il continuera à soutenir la politique menée actuellement et reste en adéquation avec la majorité, même s'il se considère aujourd'hui comme un homme libre. Je resterai complètement en adéquation parce que mon but, c'est d'arriver à aboutir à des projets dans les jours, dans les semaines ou dans les années à venir. Et donc, dans nos débats, parce que je reste conseiller municipal, il faut le rappeler, dans les débats qu'on aura à la mairie, je fais en sorte à être très constructif, à écouter, à débattre. Mais je serai un homme libre. Je serai dans l'opposition, mais pas avec l'opposition existante. Je serai un homme libre et je défendrai mes idées et je voterai les projets, bien sûr, s'ils sont en bonne voie. Malgré la situation, le conseiller municipal jure de faire corps avec sa majorité et refuse toute idée de clan. La fronde n'est que personnelle. Parce que souvent, il y a des clans où on se rappelle de ce qui se passe souvent à Sada. Je n'ai pas envie de prendre cet exemple de Sada. Je suis un élu responsable. Il y a une majorité qui est assez stable parce qu'il y a une très large majorité au conseil municipal de Bouénie. Je n'ai pas envie qu'un seul conseiller m'appelle pour me demander ce genre de choses parce que je ne prendrai même pas le téléphone. Je reste moi-même et je vais opérer avec les collègues. Et si les projets sont fiables ou sont viables, je voterai. Le maire de Bouénie, Mousslim Abdourahman, s'est envolé aujourd'hui pour la métropole. Il n'a pour le moment donné aucune réponse à son désormais ex-premier adjoint. Pas sûr que dans ces conditions, l'unité persiste dans la commune. Affaire à suivre dans les prochaines semaines. C'est ainsi que se termine cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Dans quelques instants, Ornella Perrine vous présentera la météo. Suivra juste après l'invité du temps de parole, Éric Ourcate, secrétaire général de l'UNSA Mayotte. Il était ce matin au micro de Patrick Millan. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition de votre journal. Excellente soirée à vous sur KTV. Sous-titrage ST' 501